Chapitre 5 Elle est à ma fille Juliette, en thérapie comportementale depuis ses 20 ans, attend le docteur Liemanski. Seule dans le cabinet, sous ses airs stricts d'une brunette coupée au carré, réfléchissant derrière ses lunettes, elle combat ses lacunes par ce long travail sur soi. Son problème ? Les autres. Au fait, bon anniversaire Mademoiselle Martin, lance la psychologue qui arrive. Il y a 5 ans, vous passiez la porte de ce cabinet. Ah, si vous le dites, répond la timide Juliette. Que de progrès depuis ? J'aimerais faire un bilan. Euh... J'étais venue parce que j'étais trop... effacée. La peur des autres, du jugement, de ne pas être à la hauteur. Je sortais peu. Vous aviez développé une pathologie de stress à la vie en communauté. Une sorte de phobie sociale. Après en avoir recherché les causes éventuelles, on a ensuite basé notre traitement sur de la relaxation, pour vous désensibiliser au stress ambiant. Et sur des petits exercices de mise en situation. C'est cela ? Oui. J'ai passé le cap de la conversation téléphonique maintenant, sourit Juliette. Mais l'exercice des chaussettes dépareillées, c'était trop d'attention sur moi. Et maintenant, où en êtes-vous ? Ben... Je fais des bijoux. J'ai de la chance de pouvoir travailler chez moi, parfois. C'est rarement de la valeur, en général j'ai des répliques. À l'atelier, le rapport entre collègues, ma hiérarchie, les coups de fil... Tout ça, j'ai plus de problème. Tant qu'on me laisse tranquille au calme, ça va. Je commence à sortir un peu. Mais c'est encore frais. Ah ! Très bien ça ! Seulement pour boire un verre. Mais toujours avec peu de monde. Et dans des endroits proches de chez moi. Toujours pas de repas de famille, par contre ? On verra ça plus tard, ajoute-t-elle en souriant. Trop de regard. Ok, bon, tout cela est très encourageant. Mais à ce propos, j'aimerais vraiment arriver à avancer dans cette direction. Ça me rassure pas beaucoup sur ma relation avec un groupe de gens, à un public. C'est ici votre famille, répond le docteur. La pression de la réussite n'est pas étrangère à votre état, ne l'oubliez pas. Voilà, ce facteur existe. Mais quand même, parler en public, pour moi, c'est encore impossible, famille ou non. Vous avez un projet en tête ? Il y a un salon de la joaillerie bientôt. J'ai fabriqué une superbe montre. Je ne me suis pas occupée de l'horlogerie, juste de la décoration. J'ai demandé à mon directeur de présenter cette partie au public. Pour moi, c'est un vrai défi. C'est très courageux de votre part. Mais j'en suis incapable. Le public me fait une peur atroce, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et parler en plus de ça, je suis folle. C'est dans à peine un mois. Nous avons encore le temps. Vous avez raison. Concentrons-nous sur ça. Mademoiselle Martin, voilà ce que vous allez faire pour l'instant. Une heure après, sur les conseils précis de sa psychologue, Juliette sort de sa séance. Bien décidée à relever son défi en public, l'inspiration lui vint soudain dans le bus, de retour à Neuville, qui s'avère vivante le vendredi matin. Juliette se prépare pour son lieu de test, le marché. Parfait espace ouvert qu'elle connaît bien depuis son enfance. Suivant à la lettre les consignes de sa thérapeute, l'exercice consiste à se laisser aller dans ce lieu familier, à le redécouvrir avec tous ses sens. Tiens, il y a même un groupe de musique qui s'installe sur le petit parvis des Frères Lumière. C'est original. L'objectif ? Fixer un point. Comme cette jolie robe là-bas. De là, Juliette peut ainsi se concentrer sur les tons, les modèles, les coupes, toucher les tissus, fermer les yeux, se laisser porter par l'absurdité d'en deviner la couleur, trouver un autre objectif, sans oublier de humer l'air, éveiller ses sens, dompter son environnement. En ces termes, la cible fromagère est verrouillée. Juliette se laisse mener par le bout de son nez le long de la vitrine du commerçant, essayant de distinguer le fromage de chèvre du fromage de vache. Confiante, elle décide de suivre un autre courant, de l'autre côté du marché, séparé par le pont de Neuville, en écoutant les bruits ici et là. Sur ce marché, plus personne ne compte. Juste des présences spectrales et vacillantes autour de son être, seul pic planté de pas en pas avec assurance dans le sol de sa concentration. Envahie d'une profonde béatitude qui maintient sa consigne d'éviter les interactions, Juliette progresse, en toute discrétion, dans ce silence maîtrisé. Cela fait bien longtemps. Elle demeure inconnue ici. Je suis au calme, se dit-elle. Je suis détendue. Je suis Super Juliette. Je suis... Martin ! Martin ! On cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône. Si vous la connaissez, manifestez-vous, c'est important. Gros héritage à la clé. Juliette se fixe. Vient-on de prononcer son propre nom en place publique ? Elle se retourne. Une vision d'horreur lui glace le sang. Mettant le feu au champ d'herbe verte, où, nu pied, elle encueillait les pâquerettes. Deux vieux messieurs, absolument inconnus, mais d'une élégance certaine, scandent son nom, écrit en lettres capitales sur une pancarte portée par l'un d'eux. Il s'écrit. On cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône. Les spectres de l'immobile Juliette sont désormais des personnes à part entière, évoluant à ses côtés, vacants à leurs occupations. Les regards prononcent son nom, la touche, la bousculant par mégarde sur ce passage devenu trop étroit pour elle. Il gueule quoi, là-bas ? On n'entend rien, dit imprimeur. Ils cherchent quoi ? Vous arrivez à lire, vous ? Demande une cliente. Martin, je crois, dit un jeune homme. Oula, vous avez de bons yeux, vous, dit une vieille dame. Une dame ou un monsieur ? C'est pour un héritage, dit un couple qui en revient. Ils cherchent une femme. Je veux bien être qui ils veulent, moi. De combien l'héritage ? Vous savez, vous, Madame ? Madame ? Demande le boucher à Juliette, en sueur, incapable de prononcer un seul mot. S'écartant des chuchotements. Elle tente la fuite au fond du marché, à l'extrême opposée de son point de départ. Mais telle une traînée de poudre, son propre nom de famille la suit. Dans tous les stands, et à mesure qu'elle s'avance, le tableau de deux vieux messieurs, brandissant une pancarte scandant le nom d'une femme s'appelant Martin, recherchée pour un héritage, la poursuit. C'en est trop. Juliette décide d'interrompre cette insupportable sollicitude chaotique. « On cherche Madame, ou Mademoiselle Martin, de Neuville-sur-Saône ! » Hurle le vieux, pancarte à la main. « Excusez-moi, monsieur ? » dit Juliette d'une voix à peine audible à l'autre vieux. « Vous me cherchez, je crois. Mon nom est Martin, j'habite à Neuville. Je vous en prie, faites taire votre amie. » « Oh ! Hé, Georges, stop ! C'est bon, elle est là. On cherche Mademoiselle... » « Hein ? Quoi ? » « Ah ! » « Alors, vous êtes bien Mademoiselle Martin et vous habitez à Neuville-sur-Saône, c'est bien cela ? » « Oui. Je suis Juliette Martin. C'est pour quoi ? » « Enchantée. » « Je vous en prie, ne rougissez pas. » « Henri, veux-tu bien, s'il te plaît ? » dit Georges à l'autre vieux interpellé par Juliette. « Georges, tu es sûr que... » « Henri, ta portée comprenait deux notes, Martin et Neuville. Les voici devant toi. » « Henri, résigné, sort d'un sac en plastique blanc une boîte en bois. » « Mademoiselle, ceci nous a été transmis. J'avais la consigne de la transmettre à une femme, dont je ne connaissais strictement rien, du nom de Martin, ici, à Neuville. » « D'ailleurs, regardez, c'est écrit derrière. » « Oui, d'accord, tout ce que vous voulez, mais... » « Mademoiselle, nous avons été ravis de vous rencontrer, reprend Georges. » « À présent, nous devons vous laisser. Au revoir, très chère. » « Deux petites secondes, précise Henri. » « Mademoiselle, nous avons 80 ans et plus de 60 années de caserne de pompiers derrière nous. » « Le nom Martin ne nous dit absolument rien. » « Vous dites habiter Neuville, mais vous n'êtes pas sur les pages blanches ? » « Si vous me cherchiez ici, vous l'auriez fait pendant longtemps. » « J'ai demandé à mon fournisseur d'accès Internet de ne pas transmettre mes coordonnées. » « Liste rouge. » « Ça restreint les démarchages. » « Même le facteur ne me connaît pas. » « Boîte postale. » « Ma famille n'est plus sur Neuville depuis des lustres. » « Elle bossait sur Lyon et alentours. » « Je suis la dernière. Pas de frère ni de sœur. » « Bon. Eh bien, c'est heureux ! » lance George, pressé d'en finir. « Bonne chance pour la suite. Henri, nous y allons. » Les deux vieillards en costume s'éloignent. Juliette prend le chemin inverse. Une boîte en bois à la main, dont elle ne sait rien. Une main se pose sur son épaule encore tremblante. George, débarrassé un instant de son ami Henri, lui précise. « Mademoiselle, me désolée pour mon air sec, mais je fais ça pour mon ami. » « Si l'on s'éternise, la boîte ne quittera pas ses mains. » « On ne sait pas pourquoi ni comment, mais cette boîte a quitté Paris avant-hier. » « Elle est passée d'un homme à une jeune femme, puis de son fils de 4 ans. » « Ensuite à mon ami, avec pour seule consigne de la transmettre suivant ses deux indications ici, en bas au dos. » « Martin est une ville. Nous ne savons rien de cette boîte ni de son contenu. Il est impossible de l'ouvrir. » Juliette écoute attentivement. Et George d'ajouter. « Nous savons juste que Martin désigne une femme. Mais je vois bien à vos yeux que vous n'êtes pas celle-ci. » « Cela restera entre nous, mais faites mieux qu'un simple sac poubelle. C'est tout ce que je vous demande. » dit George sur la boîte, encore dans le sac de son ami Henri. « Je... je ferai de mon mieux. » termine Juliette, encore en sueur. Les vieillards disparaissent dans la foule. Dans un ultime effort sous le regard des curieux passant autour d'elle, dévisageant la fameuse Mademoiselle Martin sur le chemin de leur truite bientôt citronnée, leur ensemble bientôt tendance, leur volaille au porc bientôt rôti, leur jouet bientôt cassé, leur tomate bientôt farcie, leur nappe bientôt dépliée, leur chaussure cuire bientôt usée, Juliette parvient à monter dans un taxi qui se trouvait là, par un heureux hasard. N'ouvrant la porte que pour ses premières nécessités, à des horaires aussi précis qu'improbables, fuyant ses voisins pour qui l'étrangeté et l'inconnu sont réciproques, tellement l'apparence de son carré brun demeure commune, voilà trois semaines que Juliette reste confinée chez elle, et des deux jours de congé, d'un pont de l'Ascension et d'un lundi de Pentecôte. Au compteur, quatre lessives. Le double des conversations téléphoniques met loin derrière les SMS au nombre de 30, ex aequo, avec le nombre de repas livrés à sa porte avec l'appoint. Bon dernier, le nombre de visites, zéro. C'est aussi le nombre de regards sur la boîte, énigmatique colocataire imposé, laissé sur sa table de chevet dans sa chambre, puisqu'elle dort dans le salon. La télé l'empêche de réfléchir, à ce même chiffre zéro. Aussi la note d'estime d'elle-même. Les larmes de la dépression printanière, pointant le bout de leur goutte chez des patients, impossible pour le docteur Niemanski de se libérer, obligeant Juliette à la patience totale afin de ne pas inviter chez elle davantage de régressions à la table des déceptions, déjà bien complètes. Aujourd'hui, jeudi 31 mai, l'occasion enfin de joindre le docteur, en déplacement depuis une semaine, qui peut dégager un moment pour Juliette. Au téléphone, elle lui expose toute la situation. Ses conclusions sont inattendues pour Juliette. Foncez ! C'est une superbe opportunité ! Vous êtes sûre de vous ? Tout à fait, insiste le docteur Niemanski. C'est gérable de chez vous. Trouvez cette fille en enquêtant sur Internet, par exemple. Un coup de fil, quand vous voulez. Puis une rencontre, peut-être. Mais où vous le souhaitez, avec qui vous voulez. Tout peut être gradué et coordonné selon votre rythme à vous. C'est un exercice que je n'aurais jamais trouvé. Vous êtes la meneuse du jeu. Entre ses mains, la boîte. Assise dans son salon bien rangé, à l'image de son appartement. Se dresse devant elle son bureau, où tout a une place dans les éléments qui constituent son travail. Sur son bureau, ses dessins, illustration d'une inspiration daignant se présenter, qu'à la condition de laisser gambader son esprit. Élaborée avec ce crayon à papier, qu'elle aiguise avec ce taille-crayon en forme de globe terrestre fait de pays, de cultures inconnues d'elle-même sinon des films, la presse, la publicité, ou tout support différent de sa propre expérience, inexistante ou issue des récits des uns, des autres. Elle est assise sur son canapé, une boîte à la main, dont elle n'est pas la destinataire, depuis ce simple jour de marché communal où elle ne demandait rien à personne. Martin, Neuville-sur-Saône, lit Juliette. C'est pas moi, alors, qui sait ? Une Martin qui a habité Neuville et qui n'y est plus ? Une fille, Martin, une femme, Martin ? Soyons logiques, ce truc est ici, la destinataire ne doit pas être loin. Une connaissance ? Un parent ? Promulguée maître du jeu par une emballée psychologue, Juliette allume son ordinateur pour une simple consultation gratuite de l'annuaire. Par curiosité, pour voir. Alors, combien de Martin à côté ? Saint-Germain, un homme, Curis, un homme, Albigny, cinq hommes et une femme, Fleurieu, deux femmes, Montanais, une femme, Jeunet, trois femmes. Eh bien, beaucoup de Martin dans la région. Juliette liste ses informations sur les villes aux alentours de Neuville-sur-Saône et dresse un ordre de priorité selon ses critères. Le maître du jeu, c'est elle. Si elle décide d'enquêter sur la destinataire, voilà comment elle procédera. Les dames d'abord ! Pour commencer, le nom de Martin, porté par des femmes dans l'annuaire. Aussi, rayer une ville de sa liste le plus vite possible. Ainsi, elle liste Montanais, une femme seulement et l'on n'en parle plus. Vient ensuite Fleurieu avec deux femmes. Puis Saint-Germain, un seul homme, tout comme Curis, un homme aussi. Vient ensuite Jeunet avec trois femmes. Et finir avec Albigny et ses cinq hommes et une femme. En théorie, cela sonne juste. Une heure plus tard, Juliette compose de sa main droite le premier numéro sur son téléphone que son autre main tremblante porte à son oreille rougeâtre de chaleur. Allô, oui ? Répond une vieille dame. Bonjour. Madame Martin ? C'est elle-même. Vous ne me connaissez pas ? Je cherche une... Madame Martin. Encore ? s'étonne la dame. Pardon ? C'est pour un héritage, c'est-ce-là ? Oh, ça va, on m'a déjà eu au marché à Neuville. Je me fiche de vos histoires. Mais je... Je veux rien savoir, bande de malotrues ! Au revoir, conclut la vieille dame de Montanay en raccrochant. Les nausées de Juliette s'estompent. Trente minutes sans vomir s'annoncent comme bon signe. Elle va pouvoir quitter sa salle de bain. Nous ne parlerons plus jamais de Montanay. En témoigne la personne rature de sa liste, laissée près de la boîte sur la table du salon où elle s'endort, épuisée. Le lendemain, Juliette raccroche le téléphone. Elle aura mis toute la journée à prospecter deux femmes, Martin, pour une boîte en bois. Fleurieu semble écarté. Il s'agissait d'une mère divorcée d'une cinquantaine d'années et d'une vieille dame presque centenaire. Juliette a tout de même laissé ses coordonnées, sait-on jamais. Un proche concerné peut-être. Deux villes écartées, non sans mal, mais aucune raison de changer de stratégie. Sa pugnacité payante lui ouvre les portes de Saint-Germain pour le nom Martin, porté cette fois-ci par un homme. Mais aucune raison d'ajouter du stress non plus. Elle téléphonera au moment voulu d'elle seule. Cette encourageante victoire, appréciée pour son dernier week-end, n'autorise pas Juliette à l'acharnement ni à l'obsession. Les mots de la psychologue sont forts. Le maître du jeu, c'est elle. L'objectif consiste tout de même à se sentir bien, présenter sa montre sous son meilleur jour, affronter sa terreur de parler en public, même restreint. But touché du doigt avant l'apparition de la boîte. Ainsi, la boîte suivra Juliette et non l'inverse. Elle en a décidé ainsi. Aujourd'hui samedi, les courses sont livrées. Système pratique, payable par carte bancaire sur Internet, rapide via sa virtuelle liste de courses où coché suffit à remplir le virtuel caddie. Puis, elle ouvre la porte au livreur. Bien réel, lui, qui sonne à l'instant. Les courses sont rangées dans la foulée. Paré pour son mois de juin, elle peut s'occuper de ce monsieur Martin de Saint-Germain. Seulement, l'homme ne semble pas chez lui. Juliette laisse un message. L'aisance téléphonique nécessaire au prochain coup de fil, l'habitant de Curis se trouve réduite à son humeur incertaine de l'après-midi. Après un délicieux repas décongelé, son téléphone sonne d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Elle ne décroche pas en temps normal, mais il s'agit peut-être d'un Martin essayant de la joindre. Bonjour, Juliette, c'est Patrick. Hello, Patrick, répond Juliette à son empathique directeur de bijouterie. Comment te sens-tu ? Moi, ça va super, m'en Juliette. Bon, alors, que fais-tu demain ? Dimanche ? Rien de spécial, pourquoi ? Ah, parce que les Barthiers sont exceptionnellement sur Lyon ce week-end. Ils viennent nous rendre visite à la boutique. Les Barthiers ? Les propriétaires du groupe ? Eux-mêmes. C'est une grande nouvelle. Leur attaché de presse m'a prévenu il y a dix minutes, alors je suis en train de tous vous appeler. J'ai tenu à le faire en personne. Ils viennent aussi avec leurs actionnaires. Mais c'est lundi, le salon. Pourquoi demain ? Ils partent pour la Suisse, lundi. Ils ne peuvent pas rester au salon. Donc visite express de notre boutique demain avec la montre. Je peux compter sur toi ? Oui. Quelle heure ? Comme d'habitude, neuf heures. Je te laisse, j'appelle les autres. À demain. Le téléphone raccroché, Juliette atteint la bonne pièce pour vomir à temps dans la cuvette des toilettes, le repas que, de toute façon, elle n'avait pas aimé. Accroupie, adossée en sueur contre le mur, Juliette ne peut plus faire machine arrière. 19h sonne déjà. Un ressaisissement s'impose. Terminer la journée sur une note d'espoir devient nécessaire. En l'état, appeler le M. Martin de Curis apparaît comme la seule potentielle solution, celui de Saint-Germain n'ayant pas rappelé. Mais la tonalité de ses appels lui laissera entendre le bruit de la mer. Le La 440 Hertz sera la seule note du silence entendue à l'oreille de Juliette car personne ne répondra. Dimanche, 8h. Juliette se prépare à sortir. Surprise d'avoir plutôt bien dormi, résignée à passer une journée difficile mais de façon digne, présentable, clé en main. Un numéro inconnu l'appelle une nouvelle fois. Bonjour, Mme Martin ? Oui ? Vous m'avez appelée. Vous cherchiez une Mme Martin pour une boîte, je crois. On a eu votre message. Oui ? C'est la vôtre ? Vous êtes le monsieur de Saint-Germain ? Euh... Oui, tout à fait. Elle est à ma fille. Euh... D'accord. Mais... Comment je peux en être sûre ? Je ne veux pas vous vexer, mais... Eh bien, c'est une boîte en bois assez claire, qui fait environ 20 centimètres sur 10. Je dirais 10 de haut aussi. Il y a des arabesques sur le dessus et des inscriptions en bas, je crois. Elles ressemblent un peu à deux petits livres écartés de quelques centimètres. Tout cela, il est bien évident que vous ne l'avez dit à personne. Oui. Oui. Enfin, non. Tout à fait. Ça ne vous dérange pas de me l'amener ? C'est-à-dire que... Vous êtes où ? À Neuville. Neuville-sur-Saône ? Il y a des martins à Neuville ? Mais... Depuis quand ? Demande Juliette étonnée. Nous venons d'emménager il y a peu de temps avec ma femme. Je vous envoie l'adresse. Désemparée, préférant le calme défaitiste d'une mauvaise journée, la timide Juliette conduit au final son courage et la boite en bois à l'inconnu destinataire de Neuville. Elle continuera ses combats une fois cette errance boisée terminée. Avec hâte, elle se dirige à l'adresse envoyée par ce mystérieux monsieur à la voie trentenaire, situant des immeubles en bord de Saône. Tout cela paraît incroyable. Elle appartient à sa fille. Sous les vieux radars, leur récente domiciliation à Neuville explique leur absence des annuaires. De plus, il fournit une description précise de la boîte. Avec hâte, Juliette se dirige à l'adresse envoyée. Décrissement de pneus, un choc violent, puis le silence. Visiblement, un poteau électrique figure dans la scène. Un jeune homme se penche à sa fenêtre. « Mademoiselle, vous m'entendez ? » dit-il d'une voix apaisante. « Euh, oui ? » répond Juliette encore sonnée. « Bon, plus de peur que de mal, apparemment. Beaucoup de tôle froissée, mais les pompiers arrivent pas d'inquiétude. Les quoi ? Mais il s'est passé quoi au juste ? » « Ah, vous rouliez un peu trop vite, mademoiselle. » « Quoi ? Merde, mais vous n'avez rien ? » « Non du tout. Vous m'avez évité, mais pas le poteau électrique. Vous avez perdu connaissance quelques secondes, alors je suis restée à votre côté pour surveiller. Stressée en ce moment ? Un peu, oui. Votre cerveau a joué la sécurité et s'est mis en veille. Vous n'avez rien rassurez-vous. Tenez, les pompiers arrivent, je les entends. Merde, la boîte ! » « Quelle boîte ? » « Écoutez, je vous suis reconnaissante, mais je dois partir, » dit Juliette en sortant de la voiture. « Aïe ! » « Merde, ma cheville ! » « Ah ! » Apparemment, le cerveau a sacrifié autre chose. « Vous avez dû vous cogner contre les pédales. » « Je ne vous laisserai pas partir de toute façon. Faites au moins une radio. » « Vous ne comprenez pas ? » « Je dois donner cette boîte à un monsieur. » « Eh bien, moi, je vous propose de passer une radio. Vous me filez votre truc, là, l'adresse du gars, et je lui apporte. » « Vous ne me connaissez même pas, vous me rendez service ? » « Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. » « Vous aussi, vous ne me connaissez pas. Je pourrais être un dangereux malade qui volerait des boîtes en bois et qui les collectionnerait dans un placard à balai, avec un hôtel, des bougies, tout ça, quoi, » dit-il, parvenant à la convaincre sous les sirènes des pompiers. Les secours sont arrivés en peu de temps pour prendre en charge Juliette, et tel un chevalier servant, Grégory, de son prénom, s'empresse de livrer la boîte à l'homme de Neuville-sur-Saône, dans les appartements près des abords du fleuve. La rencontre demeure brève, s'excusant pour l'empêchement de Juliette, dont la prévenance avait au préalable rassuré M. Martin. Reconnaissant de cet acte désintéressé, il invite Grégory à lui transmettre toute sa sympathie. M. Martin referme la porte d'entrée pour un tête-à-tête avec la boîte en bois. Saloperie de boîte. Comme on se retrouve. Maintenant, t'es à moi. Les choses vont changer. Juliette, hospitalisée pour une simple foulure à la cheville, attend de sortir. Seule dans la pièce, ses aventureuses réflexions sont soudain interrompues. De la visite, toque à la porte. Deux collègues, son directeur de bijouterie, l'attaché de presse, une journaliste et trois actionnaires suivis de M. et Mme Barthier. Rien que ça. « Allons, penses-tu que nous allions te laisser te dérober, ma chère ? » dit Patrick. « Mme Barthier te voulait toi pour la présentation de la montre. Je n'ai rien pu faire. Elle serait même allée te voir au bloc s'il le fallait. » Dans le couloir, aperçu à travers l'encadrement de la porte, Grégory est là, en retrait. D'un geste de la tête, il signifie à Juliette la bonne livraison du colis, ce qu'il aurait pu faire par SMS s'il ne voulait pas revoir ce petit bout de femme cachée derrière ses lunettes qui rayonnent à son tour. Mme Barthier s'approche d'elle et lui chuchote ses mots. « Je connais vos douleurs. Je connais vos combats. N'ayez plus peur et recevez à présent l'admiration de l'ancienne bègue que je suis. » Elle s'assoit ensuite à son chevet, en lui tendant en personne la nouvelle montre de la maison Barthier que Juliette a contribué à dessiner. Juliette sourit aux mots de la vieille dame, mais tremble. La discrète main de Mme Barthier sous la sienne, presque maternelle, calme sa respiration. Et devant son premier proche public l'écoutant avec attention, rassurée par une main chaleureuse, immortalisée par l'écrépitement d'un flash, savourant les premiers tic-tac de sa nouvelle vie, Juliette ne tremble plus. Juliette se montre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et vous avez regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et vous voyez cette vidéo !